Bonjour à vous, Azoul, bel après-midi, il est tout juste 14h05, ravie de vous retrouver pour passer une petite heure en votre compagnie. Chers auditeurs, toujours l'Instant Culture qui vous propose des thèmes variés, des sujets variés, qui peut vous intéresser, c'est votre quotidien. La culture, ça fait du bien dans ces temps et dans ces périodes difficiles. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir en direct dans les studios d'Alger, chaîne 3, le président de la fondation, le président, et il s'appelle lui-même, professeur Ben Bahmed. Il nous fait le plaisir, professeur Rachid Ben Bahmed, il nous fait le plaisir de venir partager avec nous cette petite heure pour parler, on va dire, des objectifs de la fondation, de la dernière conférence qu'ils ont fait, qu'ils ont organisée, qui avait eu pour titre la céramique traditionnelle africaine passée et présente. Elle a été présentée par notre invité, le deuxième, qui nous fait le plaisir de partager avec nous cette petite heure, monsieur Nadib Farhat, qui est là en compagnie du deuxième invité, Nadib Farhat, qui est membre associé du bureau exécutif de la fondation Ben Bahmed, et il est également archéologue préhistorien. On aura également monsieur Khalifati, qui organise en ce moment même trois jours d'artisanat au niveau de Darab del Tif. Ce sera tout à l'heure, si le temps nous permet, pour savoir un peu votre programme des trois jours à venir, parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est les vacances pour les enfants, donc il y a un programme à leur trouver, il faut faire vite. 14h06, je suis africain, c'est pas moi qui le dit, c'est Rachita. C'est parti, bon début d'après-midi à vous, il est 14h10, messieurs, bonjour, merci d'être en direct avec nous, ça vous parle, la chanson de Rachita, elle est belle, et tous les hommes cités, africains que nous sommes. Professeur Ben Bahmed, merci d'être avec nous, en direct dans les studios d'Algéchen 3, je rappelle que vous êtes président de la fondation Ben Bahmed, vous êtes mathématicien de formation, et depuis 1963, vous vous intéressez à tout ce qui touche à l'Afrique. Et j'ai aussi le plaisir de recevoir M. Farhad Nadjib, il est membre fondateur également de la fondation, il est aussi membre associé, fondateur du bureau exécutif de la fondation, archéologue, préhistorien. Alors, il y a eu une actualité, vous avez organisé, samedi précédent, une conférence sur la céramique traditionnelle africaine, passé et présent. C'était bien intéressant, et il y avait du monde à l'Assemblée. Qui veut commencer en premier ? M. Ben Bahmed ? Pareil. Allez-y, professeur. Moi j'aimerais tout simplement dire bonjour à nos écouteurs. À nos auditeurs. À nos auditeurs de la chaîne 3, merci. Merci à nos auditrices. Et à nos auditrices, bien sûr, merci de le confirmer. Il n'a pensé qu'aux auditeurs. Non, mais c'est un terme générique, arrêtez s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup de nous inviter, de donner la parole d'ailleurs. Les féminaires retranchent droit. Tout à fait. Donc, donner la parole, donner cette audience à la fondation pour qu'elle puisse se faire connaître, même si elle est connue, donc on a besoin. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, peut-être avant de parler de votre conférence, M. Farhad, un mot, professeur Rachid Ben Bahmed, elle existe depuis 5 ans, votre fondation, donc le 2 septembre 2020, la fondation a évolué. Quel état des lieux vous pouvez faire depuis 5 ans pour votre fondation ? Oui, alors à 4 ans, à la 4 ans, nous venons de fêter le 5e anniversaire. La Fab AD que nous avons fêtée le 21, le 19 octobre, c'était le 5e anniversaire. Oui, alors quel bilan vous faites ? Alors d'abord, notre objectif. Oui. Notre objectif est de faire connaître l'Algérie aux autres Africains et l'Afrique aux Algériens. C'est ça notre objectif. Donc pour cela, nous avons 3 outils. Oui, 3 composantes de cette fondation, vous disiez. Nous avons un laboratoire d'études africaines, dans lequel nous avons un programme. Ok. Nous sommes en train de travailler sur le peuplement de l'Afrique depuis 20 000 ans. Ok. Ça c'est depuis 5 ans, vous avez commencé ces recherches, Fr. Ben Bahmed. Il y a une petite lecture qui se fait déjà ou pas encore de cette étude ? Non, il y a déjà des publications. Déjà des publications. C'est très bien. Nous avons une revue qui s'appelle SLS. Ok. Vous aurez dû la ramener avec vous la revue SLS. Non, elle est digitale. Elle est digitale. D'accord, vous êtes écolo. Oui, oui. Non seulement écolo, mais nous travaillons avec nos moyens. Oui, c'est vrai. Les moyens, ce sont des moyens intellectuels. Tout à fait. N'est-ce pas ? Et maintenant le papier coûte cher d'ailleurs pour éviter. Oui, sans doute. Mais je perçois ce marché de loin. Ok. Parce que vous n'avez pas les moyens d'y accéder encore. Mais ça va venir. Donc une revue digitale. Donc une revue digitale dans laquelle on met nos travaux. Ensuite, nous travaillons sur le secteur financier informel. N'est-ce pas ? Parce que tout à l'heure vous m'avez annoncé comme mathématicien d'origine. Les statisticiens aussi et surtout macroéconomistes. Tu vois, j'ai été chef économiste de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale. D'accord. Durant une dizaine d'années. Ok. Et qu'est-ce qui vous a amené vers cet intérêt sur ce qui concerne l'art ? Pas l'art, c'est pas seulement l'art. C'est la science et l'art. Ok. Oui, oui, c'est pas seulement l'art. Quand on parle d'Afrique, c'est pas seulement l'art. C'est l'économie, c'est l'infrastructure, c'est tout ça. Tout ça nous intéresse à la fondation. Pas seulement le côté artistique. Le fait que nous ayons un musée, ce n'est pas simplement le côté art qui nous intéresse. Bien sûr, vous avez en plus un laboratoire d'études. C'est ce qui est... Voilà, nous avons un ancien laboratoire d'études, l'outil vision. Tous les aspects qui concernent le culture africain, passé et présent. C'est pas. Alors là, le deuxième outil, c'est la documentation et le site, notre site... Il est en ligne ou on vient sur place pour consulter ce que vous proposez, la documentation ? Il est en ligne. C'est faba.org, faba, F-A-A-B-B-A, tout en minuscule, .org, n'est-ce pas ? Donc, vous y accédez, etc. Alors, dans le cadre de ce laboratoire, nous avons initié à l'échelle africaine un think tank qui s'appelle Africa Up Coalition. Donc, nous étions 14 Africains. Je préside ce think tank, n'est-ce pas ? Nous étions 14 aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine, n'est-ce pas ? Nous travaillons pour... Alors, sur quelles sont les questions ? Nous essayons de mobiliser l'intelligence africaine pour faire face aux défis de l'Afrique, quels qu'ils soient. Alors, Professeur Ben-Bahmad, un mot sur cette intelligence africaine ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Si vous avez créé un hub et... Par exemple, nous avons un groupe, Africa Up, qu'anime le docteur Kahya Tali, n'est-ce pas ? Qui est un des membres, fondateur de cette... Africa Up Coalition, qui consiste à fédérer, à réunir autour de la santé africaine, n'est-ce pas ? Un certain nombre de cadres, d'anciens cadres de l'OMS ou d'autres, des universitaires de la santé, etc. Pour travailler sur les défis de la santé en Afrique. D'accord. Je ne connais pas encore les résultats, mais il savait quand même quelques mois qu'il travaille. D'accord. Du musée est venu, pour expliquer aux auditeurs. Ah oui, mais ce n'est pas seulement le musée qui est venu. C'est-à-dire que lorsque j'étais à la veille de ma retraite, elle-même avait décroché un petit peu de l'université, parce qu'elle était professeure à l'université. Elle était beaucoup plus consultante, travaillait dans plusieurs pays en Afrique. Et elle m'a dit, écoute, tous ces objets, qu'est-ce qu'on va en faire ? Nous, on n'est pas des commerçants, on ne sait pas vendre, n'est-ce pas ? On ne sait pas, on ne sait peut-être acheter, mais on ne sait pas vendre. On sait, on peut apprendre à nos étudiants comment gérer, vendre, etc. Mais nous, on est incapable, on n'est pas des commerçants, on est des marchands d'alphabet, n'est-ce pas ? Donc, on va rentrer, qu'est-ce qu'on va faire avec tes objets ? Elle m'a demandé, je te propose de faire une fondation avec trois composantes. Une idée de combien d'objets vous aviez à ce moment-là, quand vous démarrez votre... 5 000. 5 000 pièces. 60 ans. 60 ans de... 60 ans. 60 ans, presque 60 ans. Oui, vous m'avez dit, professeur Ben Bahmed, que vous avez visité pratiquement tous les pays d'Afrique. Il reste trois que vous ne connaissez pas. Voilà. Et donc, dans chaque pays, vous avez eu des objets. Est-ce que vous les choisissez ? Vous avez quelque chose de précis que vous aimez ? Notre façon de faire, avant d'aller à un pays, on étudie le pays, n'est-ce pas ? Pour des raisons d'intérêt personnel et pour des raisons professionnelles. Pour savoir où on va, bien sûr. Et pour des raisons professionnelles, parce qu'on n'y allait pas dans ce pays pour rien. Oui, pour travailler, tout à fait. On finance, on était des financiers, donc on connaissait la politique, tous les aspects qui pouvaient être bâtis autour de ce pays. Et on allait visiter les musées, n'est-ce pas ? On posait des questions à nos gens, etc. Parfois, on nous offrait un objet, ou bien on nous guidait pour acheter un objet, etc. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que nous avons amassé petit à petit, n'est-ce pas ? Il m'est arrivé des jours où j'étais, où j'avais des surplus de bagages énormes, parce que je ne savais plus où. Mais là, vous le direz à la fin de l'émission, que les gens peuvent venir visiter ce beau musée. Je me tourne vers M. Farhat, en tant qu'aussi membre fondateur et puis archéologue. Alors, la conférence, la dernière que vous avez donnée, ce 19 octobre, c'est un peu ça qui aussi nous intéresse aujourd'hui. C'est votre actualité, parce qu'il y a plusieurs activités que vous faites depuis... Alors, cette conférence a été faite à trois. À trois, ok. Lui, il a fait l'aspect... M. Farhat. L'aspect, disons... Ancienneté. Ancienneté, oui. Préhistoire. Oui, saison de travail. Oui, préhistoire. Ensuite, on a fait l'exposition, une conférence sur le passé, c'est-à-dire le passé de la céramique traditionnelle, à travers les pièces que nous avons dans le musée. Ah, carrément, d'accord, ok. Oui, pas théorie, à travers les pièces, n'est-ce pas. Ok. Et ensuite, nous avons présenté la céramique traditionnelle contemporaine. Alors, en Afrique du Nord, parce que la poterie existante dans les massifs algériens, massifs montagnes algériens, représente l'ensemble de la classe nord-africaine. Et en même temps, on avait des poteries subsahariennes, n'est-ce pas, contemporaines. Mais, Professeur Benbahmet, quelle est votre poterie du pays que vous trouvez unique et très belle ? Toutes. Vous-même. Toutes ? Toutes. Il n'y a pas une préférence. Oh non. Oh non. Et vous-même, M. Farhat. Il y a une poterie subsaharienne. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente ? Que j'adore. Une dame. Mais très, très stylisée. Très, très stylisée. Je ne sais pas si tu as la photo. Il va nous la montrer. Et vous-même... Il n'y a pas la... L'affiche. Il va nous la montrer. Mais je suis l'affiche. On va donner la parole un peu à M. Farhat en tant que membre fondateur et membre exécutif archéologue, préhistorien. Vous, vous avez présenté le passé. Vous avez fait un état des lieux. Pas le passé. Pas le passé. Moi, j'ai parlé de l'état de la céramique et de la pouterie. En Afrique. Dans les temps préhistoriques. Et en Afrique, bien sûr. Et tout en mettant en exergue, en fait, ce qui se trouve chez nous. Qu'on le veut ou non, on est aussi en Afrique. Oui, bien sûr. Et on est profondément africain. Oui. Donc, j'ai fait un état des lieux de ce que l'on trouve dans cette pouterie. Quel est l'état des lieux ? Des choses que les gens ne savent pas. Et il y a des régions où on trouve plus que ça, M. Farhat ? Ce n'est pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on a des référents. On a des référents qui sont très importants. Nous avons, par exemple, du côté... La régime. Quand je parle de la pouterie, je parle plutôt du travail de l'argile. Oui. Le travail de l'argile. Comment vous définissez-vous, en tant que préhistorien, la céramique ou la pouterie ? Alors... Quand on parle de pouterie, c'est quoi ? La pouterie, c'est tout ce qui est travail de l'argile en termes de contenant. Contenant dans le mot poterie et le mot peau. Alors que céramique, c'est un terme beaucoup plus générique. Qui conserve aussi bien de la vaisselle, qu'elle soit de la poterie funéraire, ou qui concerne aussi tous les carreaux de faïence. Oui, pour moi, c'est plus ça. La céramique, c'est plus des carreaux de faïence. C'est des carreaux de faïence. Il y a plus de couleurs. Et la poterie, c'est plus marron français. Alors, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. La conférence qui a été faite a porté sur les objets que nous présentons. Alors, cette conférence a été faite par deux personnes. Moi pour le passé et M. Mohand Ousmour Rahmani pour la période contemporaine que j'ai complétée. Si M. le professeur Fadhat nous a fait une petite introduction sur ce qu'a été la genèse de cette poterie à travers l'histoire. C'est ce qu'il va nous faire là maintenant. Allez-y alors M. Fadhat, faites-nous une petite genèse. Vous savez, il est 14h24. Vous allez voir, une heure va vite passer. Oui, oui, oui. Donc, voilà, on va essayer. Donc, laissez-moi parler. Donc, pour faire état de ça. Non, c'est rapide. Ce n'est pas un problème tout ça. C'est que bon, le travail de l'argile est connu. Donc, on a des dates. On a des dates. On a une date qui est très ancienne, tout ce qui est travail de l'argile. Une date qui remonte à 20 000 ans. C'est rien de le dire. Qui a été faite au niveau du côté de la corniche d'Igélienne. Une trouvaille préhistorique dans des grottes à travers des travaux de recherche de préhistoire. Ce sont des bouts d'argile qui ont été malaxés par un homme préhistorique d'il y a 20 000 ans. C'est l'homme de Cro-Magnon, en fait. Bien sûr. Qui a malaxé cette argile et qui l'a porté au feu et qui en a fait un objet d'art. C'est le plus ancien objet d'art, travail manuel d'un homme, non nourricier, qu'a fait un homme il y a 20 000 ans. Et ça, c'est une date référence dans tout le bassin méditerranéen. Et vous pouvez nous décrire l'objet ? Si on ne peut pas, parce que bon, c'est la radio, on ne va pas le voir. Bien sûr, c'est la radio. Ce sont des petites figurines. Des figurines, ok. Ce sont des petites figurines de quadrupèdes. On dirait des petits bovidés. Ok. On en a trouvé certains qui étaient un peu plus complètes que d'autres. Voilà. Et ça a été daté de 20 000 ans. Je répète la date parce que c'est important. C'est énorme, bien sûr. 20 000 ans. C'est 20 millénaires. Oui, et qu'on arrivait à façonner, qu'on travaillait cette terre. Et qu'on a fait cette terre-là. Une autre date qui est encore une date référence, elle est un peu plus au sud, elle est au Thassidi. C'est une date qui remonte à 10 000 ans. C'est la plus ancienne date que l'on connaisse dans tout le bassin, dans tout le Maghreb, dans tout le Sahara et tout le Sahel. Et ça, c'est de la poterie. C'est de la céramique, c'est de la poterie, c'est en pot. Ce sont, elles remontent, elles sont datées de 10 000 ans. Ça aussi, c'est très important de le savoir. C'est ça, c'est ça les références. Et puis, bien sûr, on peut remonter dans le temps pour retrouver ces mêmes types de poterie. D'ailleurs, même il y a 10 000 ans, on a retrouvé les mêmes figurines de petits bovidés avec des petites pailles qui ont été posées sur le crâne de l'animal pour en faire un petit bovidé qui est aussi daté entre 8 et 10 000 ans, celui-là. Alors que la poterie, elle, elle est datée de 10 000 ans. Ça, c'est une référence qui est importante pour l'Algérie. Bien sûr. Et pour la place de l'histoire de l'Algérie dans le continent africain et dans le bassin méditerranéen. Voilà, en fait. Alors, il y a par-delà d'autres contenants qui ne sont pas de la poterie. On a des contenants en vanerie. On a des contenants sur des œufs d'autruche. On a différents types de contenants. Mais on a la référence, donc, d'avoir ces références-là importantes qui font l'enracinement, j'allais dire, de cette... Et est-ce qu'elles se ressemblent dans l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité ? Est-ce que la poterie ressemble, si je viens des vallées du Niger ou du Soudan ? Vous savez, quand vous travaillez de l'argile, vous savez, il y a une relation pratiquement umbilicale entre l'être humain et l'argile. L'argile. D'ailleurs, dans le Coran, on dit bien que Edm et Ève, Hawa, sont nés de l'argile, de la terre et de l'argile. Donc, on a cette relation pratiquement intime avec de l'argile. Et quand on façonne l'argile, on a un sentiment, j'allais dire, d'appartenance à cette matière. À la terre. À la terre. C'est ça, le lien, bien sûr. C'est ça, le lien. D'appartenance à la terre, d'appartenance à cette matière-là. Et c'est pratiquement un prolongement de soi-même qu'on retrouve là-dedans. Et cette argile, dans ces temps-là, et ça continue à travers l'histoire, elle a été faite pour deux raisons principales. La première raison, c'est un contenant. Oui, donc la première raison, c'est utile. C'est utile. Voilà, ça serait un objet utile. Mais il y a aussi une céramique funéraire. Une céramique funéraire qui a... C'est la même datation ? Est-ce qu'elle n'était pas plus ancienne ? On a des datations qui remontent à 7000, à 8000, jusqu'à ce qu'on appelle, nous, la proto-histoire, donc des temps beaucoup plus récents, beaucoup plus récents, où on trouve des offrandes funéraires sur de la poterie. Et je fais même un appel à aujourd'hui, un petit rappel, juste à... Maintenant, maintenant, on retrouve quand on se balade dans nos cimetières, quand on en balade dans nos cimetières, bien sûr, c'est habillé par l'islam, c'est habillé par les croyances du moment. On ne laisse plus avec ces croyances païennes qu'on avait à l'époque. Donc, il y a aussi des offrandes où on met un petit bocal, que ce soit une petite touessa, comme on appelle ça, bien sûr. Une petite touessa, un tchukala, un karaha, comme ça, dans laquelle on met de l'eau, et on dit pour zawawush. Et si on veut retrouver cela, l'origine de cela, ça remonte à des temps immémoriaux, ça remonte à la préhistoire, ça remonte à des temps très très anciens. Mais juste pour savoir si cette intelligence de se dire que cette poterie va avoir un rôle, c'était un objet qu'on utilisait, ce n'était pas juste pour la déco. Non, ce n'était pas pour la déco, c'est-à-dire qu'il y a l'utilisation, cette poterie utile, elle était décorée, il y a différentes façons de la décorer. On décore avec des petits points, on décore avec un pein, on décore avec de la ficelle, on décore tout ça. Elle était chauffée, elle était cuite. Pourquoi j'étais déchauffée ? Parce que dans les premiers temps, on ne maîtrisait pas le degré de cuisson. Oui, bien sûr. Jusqu'à ce qu'il y ait... Je pense que c'était le petit feu qu'on faisait, on l'a laissé. Et puis après, on est tombé sur la marmite. Et la marmite, je le disais en conférence avec mes amis, la marmite a eu un effet sociétal très très important. C'est-à-dire que la marmite, au tour de poser sur un feu, ça permettait le regroupement des gens. Et on a fait des statistiques, on prie histoire, c'est qu'au néolithique, dans beaucoup de régions du monde, il y a eu une augmentation des populations parce que les gens étaient ensemble. Ils étaient ensemble et se rassemblaient autour. Et ça permettait, j'allais dire, les premières compositions des groupes, des hordes prises. Voilà, une petite pause. 14h31. Voilà, et on continue. 14h35, on est ensemble jusqu'à 15h. On parle ce matin, enfin début d'après-midi, 14h35, c'est pas le matin. Quand on est rythmé pendant longtemps le matin, c'est vrai qu'on a du mal. On parle et on reçoit, on a le plaisir de recevoir le professeur Ben Bahmed, qui est président de la fondation Ben Bahmed, qui ce matin vient nous expliquer un petit peu la présentation de la conférence que nous avons présentée. Il y a quelques instants avec M. Farhat. Et là, on continue avec vous, M. le professeur Ben Bahmed, sur, on va dire, les prochaines activités. Parce que vous en avez fait depuis 2020, des activités. Quelle est la prochaine activité que vous allez organiser au niveau de votre siège à Delibrahim ? Oui, donc cette année, nous avons mis, disons, l'exposition de nos objets sous la céramique traditionnelle en Afrique. Donc nous comptons continuer sur cette lancée et faire un certain nombre d'activités, soit des tables rondes, soit des conférences. Est-ce qu'il y a une idée des thèmes que vous allez choisir ? C'est ça, oui. Il y a, par exemple, Siramdani qui va faire une conférence sur les signes, l'interprétation des signes qu'il y a sur les poteries en Algérie, n'est-ce pas ? Donc c'est intéressant. Donc les poteries, les signes à Mazir, donc c'est intéressant, n'est-ce pas ? D'accord, donc cette conférence, encore d'autres peut-être en termes ? Et puis d'autres conférences dans la même tendance. On va parler peut-être aussi des poteries des vallées du Niger. C'est une zone... Donnez-nous plus d'infos alors sur cette poterie des vallées du Niger. Alors les vallées du Niger, vous savez que le long du fleuve Niger, le long du fleuve Niger, il y a un certain nombre de sites qui ont été trouvés. On en découvre encore d'autres, n'est-ce pas ? Où il y a des... Alors la plupart des trouvailles se trouvent dans des cimetières. Donc ce sont des poteries votives. Donc ils décorent leurs cimetières avec des petites poteries ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de poteries. Il y a par exemple de la vaisselle qu'on trouve ordinairement dans les tombes. Mais il y a également des sculptures, n'est-ce pas ? Ou des pots dans lesquels on met des restes humains, n'est-ce pas ? Donc il y a beaucoup de choses. Alors dites-moi, professeur Ben-Bahmet, dans votre musée, est-ce que vous pouvez le décrire aux auditeurs au niveau de la fondation ? On peut trouver quoi si j'ai envie de venir le visiter dans votre musée ? Ah ben vous avez... Toutes les pièces qu'on peut trouver, différents pays, différents pays d'Afrique, les datations sont anciennes, voilà le musée. Au musée, les cultures ne concernent pas des pays. Elles concernent les cultures sans... L'humanité, je dirais. Sans transfrontière, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc une culture peut concerner 3, 4, 5 pays, 10 pays, etc. Et puis il y a une sorte d'étirement du nord vers le sud, n'est-ce pas ? Des civilisations, n'est-ce pas ? Et donc on ne peut pas considérer, ça c'est le Cameroun, ça c'est le Ghana, ça c'est la Guinée équatoriale, parce que les frontières ont été tracées à la règle par nos anciens colonisateurs. Et donc vous verrez, les cartes que nous avons sont des cartes sans frontières. Par contre, ce sont les langues et les cultures qui sont tracées. Et leur poterie et leur travail, alors il y a des points communs peut-être sur... Écoutez, le travail traditionnel de la poterie en Afrique est seulement basé sur le colombin, n'est-ce pas ? C'est le colombin qui est le travail qu'on trouve partout en Afrique. C'est les mêmes techniques. Les mêmes techniques, la même couleur ? Ah non, la couleur dépend de l'argile, ça dépend des substances qu'on ajoute pour colorer les poteries, ça dépend du degré de cuisson, ça dépend de beaucoup de choses. C'est ça qui détermine les couleurs. Et dans votre musée, au niveau de la fondation ? On a tout. On a tout, je veux dire, comme si on visitait toute l'Afrique ? Absolument. D'accord, de tous les pays, je veux dire, pour donner envie aux auditeurs, je sais que c'est les visites sur rendez-vous. C'est pas tous les pays, je vous ai déjà dit, c'est pas les pays. Par exemple, on a la culture noc, n'est-ce pas ? La culture noc... Oui, c'est quoi ? On peut la définir pour nos auditeurs ? La culture noc... La culture noc est difficile à définir. Mais en deux mots, on peut l'expliquer peut-être ? Oui, on va l'expliquer. Bon, la culture noc a été... c'est une civilisation dont on connaît peu de choses, sinon les poteries, n'est-ce pas ? Qui se trouve à côté du village de Noc, c'est pour ça qu'on appelle la culture noc, n'est-ce pas ? On ne connaît pas son vrai nom, n'est-ce pas ? C'est une culture qui se trouve au nord du Nigeria, mais qu'on trouve aussi au-delà du Nigeria, n'est-ce pas ? Et c'est une culture... il faut voir les objets, ils sont très particuliers. Il faut venir les visiter, au niveau de votre fondation. Nous n'avons pas beaucoup de pièces noc, mais elles sont très caractéristiques... De la région ? De la culture noc. De la culture. Alors si vous voulez, il est 14h42, on va écouter cet extrait et vous allez nous dire pourquoi d'ailleurs. C'est dédié à la mémoire de notre ami Nourdin Saoudi. Il s'en est allé, Nourdin Saoudi, il s'en est allé le 3 juillet 2024. Il était chaque mardi ici dans les studios d'Alger Chantrois, une émission qui était réalisée par Amin Loulis, qui a eu d'ailleurs du mal à reprendre. Et nous tous, c'était notre collègue, notre ami Nourdin Saoudi, qui lui-même, pour moi, est un patrimoine d'humanité. Et vous avez eu la bonne idée, professeur Ben Bahmed, dans votre fondation, on va dire, d'instituer le prix Nourdin Saoudi. Dites-moi comment l'idée est née. Écoutez, l'idée est lorsque nous avons décidé de faire cette exposition sur la poterie, sur la céramique traditionnelle africaine. Nous avons eu à visiter quelques potières dans le massif du Chenois. Et en visitant ce massif, nous avons dit, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour encourager ces potières. Et nous avons décidé d'instituer un prix, un prix pour à la fois encourager la science et la culture en Afrique. Et nous avons décidé que ce prix serait alternativement donné une fois en Algérie et une fois en Afrique. C'est à ce moment-là que nous avons perdu notre frère et ami Nourdin Saoudi. Qui venait, qui était un habitué de la fondation. Oui, qui était un habitué de la fondation, qui a donné des conférences à la fondation. En tout cas, la dernière conférence sur la musique andalouse. Il présentait un morceau et il expliquait le contenu à la fois musical et historique de ce morceau. D'accord. Et donc, le bureau exécutif, sur ma proposition, a accepté de faire ça. Et à ce moment-là, nous avons informé les uns et les autres. Donc, l'annonce a été faite. C'est une très bonne nouvelle. C'est, on va dire, cette actualité. Mais alors, comment ça va se passer, ce prix Nourdin Saoudi ? Comment il va être décerné ? Est-ce qu'on a réfléchi à toutes ces questions au niveau de la fondation ? Oui, il y a un texte qui est en préparation qui va codifier un comité qui sera chargé de donner ce truc-là, ce prix. Ce prix, on fera appel à candidature, n'est-ce pas ? Donc, est-ce qu'on va juger le travail de... parce qu'il y a tellement de... je veux dire, entre préhistoriens, musicologues... Non, cette année, le prix sera attribué à une potière. Ok. Cette année, il sera à une potière qui joue un rôle dans la préservation de ce patrimoine, en Algérie. N'est-ce pas ? L'année prochaine, l'année prochaine sera consacrée aux instruments de musique traditionnels en Afrique. N'est-ce pas ? Et donc, le prix sera attribué soit à quelqu'un qui construit ou qui prépare ou qui répare, soit un musicien, soit lié à la musique et aux instruments de musique. Il y a des instruments de musique au niveau de votre musée ? Ah oui. Oui, qu'est-ce qu'on en trouve ? Quoi ? L'instrument de musique ? Essentiellement, les instruments de musique que nous avons sont essentiellement sub-africains. Mais on va essayer d'enrichir ça avec un patrimoine national. Nous sommes à la recherche. Vous savez, l'année prochaine, cette exposition a été décidée il y a déjà un an. Ça fait déjà un an que nous travaillons sur les instruments de musique traditionnels africains. Ok. Et donc, on va continuer à travailler. Oui. Un petit mot, et après je vous conclurai. Un petit mot, M. Farhad, quand même, sur Nordin Saoudi, le prix. C'était votre ami, c'était votre collègue. Vous avez étudié ensemble. Dites-moi. On a étudié ensemble avec Nordin. On se connaît depuis les années 70 à l'Institut de géographie. Nordin a été un ami, un collègue. C'est un éminent géologue, préhistorien. Et comme, quand on voit son âme d'artiste, il n'avait pas une seule corde à son violon, j'allais dire. Tout à fait, oui. Mais c'est vers la fin, comme vous êtes ami, c'était vers la fin peut-être que la musique est devenue plus présente. Non ? Oui, la musique a toujours été présente avec Nordin. Non, mais bon, bien sûr. Moi, je pensais que c'était focus préhistoire, préhistoire, et après, le chevignement. Non, non, c'est-à-dire que c'est un peu le déroulement, parce que bon, la musique a prévalu, parce qu'il était sorti en retraite, en fait, du centre. Tout à fait, c'est à partir de là, oui. Il est sorti en retraite et est allé, donc, à la direction de... Du CNRPH ? Du CNRPH. Non, non, mais après le CNRPH. C'est-à-dire, il est sorti de la retraite du CNRPH, quand il est allé à l'Opéra. Tout à fait, directeur de l'Opéra. Quand il est allé à l'Opéra, c'est là où la musique, j'allais dire, a prévalu vraiment, vraiment, au détriment de ce que nous avions regretté, donc, de ses activités de préhistorien. Donc, c'est une très belle chose d'avoir eu cette idée. Nordine a été, bien sûr, c'est l'homme qu'il fallait pour ce choix, il n'y a pas de souci. Et je dirais même plus, quoi. Donc, il mérite d'autres hommages. Tout à fait. D'autres prix, pourquoi pas. C'est quelqu'un de gentil, en fait, en termes d'humanité. Humainement, voilà. Humainement, c'est quelqu'un qui est des écoutes. Et il a été aussi animateur, ici, à la radio, comme vous le précisez à l'instant, d'une émission consacrée à la SANA. Ah, oui, il avait un plaisir de recevoir les gens. Outal, Nuba and Elousia, le titre de l'émission, voilà. Chaque mardi, il mettait en valeur les gens, il mettait en valeur les institutions, les soirées, tout ça. Voilà, Nordine, il était tout ça. Et c'est, comme vous le disiez à juste titre. Donc, c'est à juste titre de lui, d'avoir décidé de faire un prix Nordine Saoudi. Bien sûr, moi, je suis très, 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 très content quand on m'en a parlé. Moi, je l'ai appris par la suite. Quand on m'en a parlé, j'étais très heureux, très heureux de cette initiative. Qu'on perpétue la mémoire. Qu'on perpétue sa mémoire. Et bien sûr, j'espère aussi qu'il y aura d'autres, surtout au niveau des associations musicales. Lui, il a été membre fondateur de Tukharjia, il a été membre d'un certain nombre de choses. Il était très présent. En tout cas, il manque à beaucoup de gens, à ses amis. Merci vraiment à la fondation Ben Bahmed. Un dernier mot avant de nous quitter, professeur, donc on peut visiter le musée sur rendez-vous ? Oui, sur rendez-vous. Il y a une adresse web. Est-ce que vous pouvez nous la donner avant de nous quitter ? Oui, c'est faabba.org. Ça, c'est le site Internet. Le numéro de téléphone, 06-67-15-20-81. N'est-ce pas ? Et sur le GPS, sur Google Maps, mettez Fondation Ben Bahmed. Voilà. Et bien écoutez, allez-y, vous allez découvrir de très beaux objets. Et puis, M. Farhad, vous reviendrez pour nous parler de la céramique marhbabique sur les ondes Al-Géchan 3. Je crois que ce serait avec plaisir, madame. Voilà. Vous faites de la recherche ? Moi, je suis directeur de recherche. Je fais de la recherche, bien sûr. Je suis chercheur, puis historien. Et j'imagine qu'on peut faire des heures d'émission sur la céramique, sur la poterie. Sur la céramique et sur autre chose, de la préhistoire. Tout à fait, de la préhistoire. C'est la théramique et la poterie, mais quand vous voulez, j'allais dire. L'Afrique est-elle le berceau de l'humanité ? Tout le monde le confirme. Elle l'est. Elle l'est. Elle l'est. M. Professeur Ben Bahmed. C'est parfait. C'est parfait. Merci. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir reçu. Voilà. Et bien écoutez, marhbabécom, ici c'est les studios de Al-Géchan 3. Vous viendrez quand vous voulez, messieurs. Il est 14h56, on se retrouve à partir dimanche pour un autre sujet de l'instant culture. L'émission est rediffusée, si vous êtes insomniaque, à partir de 1h du matin. En tout cas, moi, je suis très heureuse que vous ayez annoncé ici sur les ondes de la chaîne 3 qu'il y a le prix Nourdin Saoudi qui est né. Merci pour sa mémoire et on pense très fort à sa famille et ses amis. Yatekoum Saha, M. Farhad et Professeur Ben Bahmed. 14h56, Kiamn Al-Hash.